bonjour ici crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui commence ça immédiatement que prix du xrp qui a chuté de quelques centimes on avait connu aujourd'hui un pic à 65 65 72 et là on vient de perdre 1 2 centimes et quelques bon ça c'est pas très grave on parait quand même pas pire une montée depuis sept jours depuis un peu plus que sept jours depuis un mois on voit 42 à 62 c'est une vincennes c'est pas si mal c'est pas ça qu'on espère pour le futur mais une chose est sûre c'est que qu'est ce qui s'en vient peut-être pour demain la sec avec ripple peut-être que les rumeurs disent que ça pourrait être fini demain on voit ça tantôt avant tout je vais vous montrer quelques nouvelles et quelque chose de très important à vous parler en quoi que quand vous voyez quelque chose de ce genre là surtout quand qu'il y ait des nouvelles puis des meetings la sec des scammers vont profiter pour vous faire croire qu'il ya un airdrop d'exerper il ya aucun airdrop d'exerper qui existent et il n'y en aura jamais si vous faites ça et que vous envoyez votre xrp à cette adresse si on peut vous montrer en passant montrer que ça ressemble vous éduquer qui est de l'arrivée sur le site et là bon ils ont utilisé cette fois ci qu'ils rippent le dash finance point médium bragging à 100 millions d'exerper annuel airdrop boule sud qui clique des officiels link to get xp qui est là avec des faux témoignages vous cliquez ici ils vont vous demander d'aller mettre par exemple de nid dix mille xrp pour en recevoir le doux les gens le fait pas ça vous allez vous faire avoir s'il vous plaît qu'il n'y a pas de xrp qui est donné de la part de la compagnie et il n'aura jamais right c'est ça court les rues ça court les réseaux sociaux c'est sur youtube surtout en dit fake les vidéos c'est encore pire bon niveau club très de relis pas déjà fait plusieurs opportunités ici sont pour vous lui que suggère c'est toujours le même le cours de base un prix par année accès à des vidéos des leçons un paquet de trucs discord et quoi ça ressemble ben c'est simple vous allez sur ou vous allez pouvoir suivre un cours les six cours des trading 0 19 et accéder à ça il y a plusieurs affaires un examen là-dedans plein de choses à faire et 71 leçons soyez pas intimidés parce qu'il ya beaucoup de leçons ça s'apprend et c'est possible que ça sinon il ya d'autres solutions qui existent mais les autres solutions c'est différent selon vos besoins allez voir des trucs aussi gratuits et déjà une centaine de membres qui me font confiance et à parler de confiance aujourd'hui c'était mon premier live jao 19 code un code un x a posé quoi c'est qu'est ce que je vous montre à l'instant c'est ici il y a quelque chose j'ai découvert qui est très puissant et aujourd'hui j'ai fait un trois heures de live avec ma communauté oui ça paraît cher mais le contenu que je partage est unique au monde c'est une découverte que j'ai faite et qui donne des trades vraiment 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 à chaque heure qui au moins entre 1 à 4 et par heure bon ceci dit on va passer aux nouvelles s'il y en a qui sont intéressés au trading vous savez qu'est ce que vous devez faire qu'est ce qu'il y en a à parler et pas de visite sec réunion sec qui était prévue jeudi qui était quand elle a cancellé remis pour le 1er août et on peut voir les pas le sec réunion sec est prévue pour le premier août cela pourrait être la percée bon pour le règlement final de ripple avez vous bon rempli vos sacs qui est super que vous avez assez d'exerper et que vous n'allez pas regretter et là ça qu'on regarde ce document là on peut voir de quoi que ça parlait les jeunes dira qui nous dit que c'est vraiment une réponse à regarder qu'est-ce que c'est marqué est-ce que c'est une institution un certainement or engine team action qui ont parlé de sa institution c'est tellement administrative procédé une résolution litige claim et les autres dossiers en cours là avec ça c'était qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui était censé avoir lieu demain et à deux heures mais ceci a été cancellé j'ai vu une dernière nouvelle tantôt et la réunion prévue pour demain a été cancellé est-ce que c'est cancellé veut dire que ils ont plus besoin de discuter et que c'est clos et qu'il y a une entente ce qui est un accord est-ce que c'est proche en tout cas ici on peut voir que c'était cancellé regardez change meeting de close meeting schedule for thursday august first to the new fort at two has been canceled fini qu'est-ce qui était ici prévu cancellé ouais on sait pas mais une chose est sûre c'est que c'est bon signe non ma chaîne de dessus parce qu'il ya d'autres affaires à regarder du québec s'est trouvée sur us faster paiement conseil conseil des paiements rapides des études unis qu'en français présente son groupe de consultatifs pour 2024 jim selic qui pour ripple et à bord aux côtés de jp morgan chase tas dac verafine well for go open paiement network pour voir son nom je sais c'est james selic de ripple et les devoirs sur linkedin c'est lui il est pour ripple depuis quand même plusieurs années et à comptes manager depuis 2018 des consultants pour benko santander comme par hasard client de ripple ernest senior trois ans qui était à l'université de beurre mine en angleterre j'étais là quand j'étais jeune dans cette ville là croyez là ou non à l'année en l'an 2000 j'étais là pendant neuf mois pour apprendre l'anglais avec un voyage que j'habitais dans un hôtel puis je travaillais puis je travaillais on allait à l'école là j'étais là pendant neuf mois entre 19 ans et mes 20 ans là fait que je connais cette ville là par coeur croyez moi sur tous les bords ok bon on revient aux choses sérieuses c'était vraiment nice parce qu'on était tous des étudiants partout dans le monde là et je travaillais dans un casino là bas il fait plein d'affaires ok j'en reparlerai une prochaine fois bon le rl usd sera le véhicule mondial du commerce vous vous ne le croyez pas vous pensez que c'est pas vrai c'est toujours vrai les corridors tels que l'afrique ont un énorme besoin d'une monnaie stable dollarisé c'est là que le rl usd le stable coin qui va être bientôt disponible sur ripple jouera un rôle clé pour faciliter la liquidité du commerce actuellement en afrique qui est en afrique en afrique l'utilisent ripple qui est des paiements pour ouvrir de nouveaux corridors entre l'afrique et le reste du monde ben c'est ça qu'ils vont faire regardez bien cette entrevue pour la montre au complet mais au moins je réussis à la traduire en français très bien seul selon vous quels bénéfices cela pourrait-il apporter à la afrique par exemple question délicate car avec la conversation sur le dollar viennent des préoccupations géopolitiques mais laissons cela de côté le dollar est une monnaie si vous êtes à nérobi à lagos ou à karachi les gens préfèreraient avoir un dollar plutôt qu'une autre monnaie so donc encore une fois en tant qu'ougandais j'ai grandi mon père a fait beaucoup d'affaires avec des kenyans mais ils ont toujours dû régler en dollars parce que les kenyans ne veulent pas détenir le chilin ougandais les ougandais ne veulent pas détenir le chilin kenyan encore une fois parce qu'il est difficile de s'en débarrasser ou de le dépenser considérés à partir des bases les dollars ont fourni un véhicule commercial mondial et cela se voit dans le fait que nous avons aujourd'hui plusieurs itérations du dollar nous avons le dollar américain qui a été mis en amérique nous avons l'euro dollar qui comme je l'ai appris aujourd'hui est en fait lié au pétro dollar qui est également utilisé à l'échelle mondiale le fait que le dollar soit suffiable et liquide à l'échelle mondiale est vraiment important il faut considérer ce point crucial en afrique l'usdt au stable coin est beaucoup plus liquide et beaucoup plus accessible qu'un dollar d'une banque pour le citoyen qui est en train de parler de tether qui est l'usdt et au pme aussi donc avoir des pièces stables dollarisé est quelque chose qui selon moi stimule beaucoup la croissance grâce à des échanges commerciaux agressifs et à des transferts de fonds agressifs également voilà pensez qu'ils vont pas utiliser le rl usd alors tout est prévu d'avance vraiment plus j'écoute des vidéos plus je suis sûr de mon investissement à quoi ressemblent les gens qui abandonnent xrp en ce moment ceux qui abandonnent le train là le pire moment pour abandonner xrp est maintenant parce que nous sommes plus proches que jamais avec la résolution qui pourra avoir lieu demain vous pouvez voir creuser 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 et abandonner décourager j'abandonne le prix il vient de dropper encore ben c'est de la barre 62 cents 78 c'est de la barre pas satisfait encore dropper ça s'en va pas plus haut que son ancien plus haut et ça c'est des gens qui pensent comme ça mais ils sont super proches ils vont rater leurs coûts puis ils vont se mordre les doigts pour le ressort de leurs jours les règlements sur les stable coins pour les premiers utilisateurs sont entrés en vigueur le 30 juin hier le 24 la surveillance du mécanisme de stabilisation permettra d'éliminer les mauvais acteurs mauvais acteurs par exemple tater ok c'est pas moi qui dit lui je suis d'accord on peut voir la banque des règlements internationaux leur innovation oble qui appelle la banque d'angleterre ont fait un document qui s'appelle le projet pex trial pour se le dit comme du monde pour monitorer les stable coins qui sont banqués et j'ai checké un oeil là-dessus qui est que la banque d'angleterre c'est un pipeline pour analyser les données et collecter les stocker tout puis regardez bien ça mise à jour 31 juillet surveiller le soutien des stable coins banque internationale des règlements banque d'angleterre comment qu'ils font pour arriver à faire ça et de documents qui est ici un document qui est très important à lire on peut lire ça aujourd'hui croyez moi mais ça vous montre qu'il ya beaucoup de choses qui se passent et que tout qu'est ce qu'on voit là vous pensez que eux autres sont pas déjà avancé plus que qu'est ce qu'on il laisse croire la banque des règlements internationaux ils mettent une tonne d'informations faut juste être malin et aller voir les onglets là qui sont là et vous promener dans leurs documents pour avoir un bon aperçu de qu'est ce qui s'en vient les risques associés à ça penser qu'ils n'ont pas du monde intelligent qui sont en train de tout faire le travail pipeline comme que ça a été dit par la banque d'angleterre avec ce document que si vous voulez prendre un peu de temps pour y lire j'ai essayé de faire une recherche et il n'y a pas beaucoup d'informations mais il y en a pareil par rapport à l'épaule peut voir ici qu'en 2024 bon paypal ils ont annoncé avec zoom le service dans les us qui pourrait utiliser le p y usd vous savez que c'est leur stable coin pour des paiements transfrontaliers puis aussi regardez en avril ripple a annoncé qu'on allait avoir un stable coin fait que ça veut dire que le biais la banque d'angleterre sont tous au courant il n'y a pas un qui qui sait pas qu'est ce qui s'en vient et je vous dis si on lit son écoute ma chaîne et connu au courant on vit une qualité de vie change et ça prend pas encore des années avec sa charge puis on dormit aussi sa chance aurait ça c'est pour les voir ripple le lien rapport à tout qu'est ce qu'il y est là fait qu'en gros il juste comme même c'est vite fois il est comme par aux mêmes endroits la part ici qu'ils expliquent quelque chose que j'ai pas lu de ripple effect qui est mais là ça peut aussi vouloir dire juste l'effet de vagues l'espont nécessairement la compagnie c'est ici c'est juste un mot qui peut utiliser là mais au moins on sait qu'ici ils mentionnent leur stable coin c'est ce qu'on voulait voir et un petit like sur ma vidéo c'est d'apprécier le contenu toujours apprécier je vous dis disais un peu qu'est ce qui se passe sur la bs et ça dit beaucoup de choses ça je peux vous mettre par exemple dans la description parce que j'ai pas voulu vous lire là mais c'est pour soutenir la supervision des émetteurs de stable coin à dossier des actifs c'est un projet qui a développé qui a été développé et qui est un prototype de pipeline pour analyser les données qui comprend la collecte le stockage l'analyse des données et que cette équipe là ça fait quoi c'est que les gens qui s'occupent de ça sont capables de les superviseurs qui s'occupent de ça sont capables de recevoir les rapports les plus fréquents les automatiser et avoir vraiment un coup d'oeil rapide sur qu'est ce qui se passe un claquement de doigts c'est-à-dire l'appliquant des hauts pays la couche d'intégration le modèle de données la solution de stockage les données soient modulaires en passant et réutilisable et puisse être réutilisé qui est vraiment projet pextral ça a un potentiel énorme pour surveiller d'autres produits tokenisés tokenisés la tokenisation des actifs numériques tokenisés à dossier des actifs réels real world asset si vous êtes dans le coma et que vous venez de vous réveiller investissez dans des tokens qui ont un real world asset tout ce qui est physique va être tokenisé le monde réel qu'on est là va être tokenisé sur la blockchain tout votre contrat de mariage n'importe quoi votre achat de maison votre compte notarié n'importe quoi un terrain que vous achetez tout ça c'est fini de papier ça va disparaître sur la tête sur la blockchain tokeniser mes amis avec l'immobilier j'en parle tout à l'immobilier j'en parle encore plus là dessus et je vous dis à la prochaine vidéo est allé faire un petit like j'approche bientôt à 9000 abonnés et il manque il manque je pense de deux abonnés pour tomber à 9000 puis oubliez pas dix mille abonnés on faire un concours va tirer des xrp on va se faire un petit point et là pour me dire dix mille abonnés qui ma parole est pas facile à avoir qu'ils ont fait quatre ans que j'ai ma chaîne puis ça m'a pris quatre ans pour arriver dix mille abonnés c'est dur français québécois qui parle d'xrp pas évident je laisse là dessus et on s'en j'ose demain sans faute du l'oeil temps